Comment avoir des gros biceps uniquement aux haltères, c'est dans cette vidéo que ça se passe parce que je vais te montrer mes 5 exercices pour être bien à ce niveau là. D'ailleurs j'espère que tu aimes bien ma tenue d'arbitre que j'ai acheté à Primark. Franchement avec ça je me sens bien, c'est une tenue légère, c'est une petite tenue de combat où tu es bien dedans. En fait ça c'est la tenue que j'avais quand j'étais en vacances, quand j'étais bien congestionné à Mallorque. J'ai une petite séance dans ma salle, je mettais ce petit haut, je retroussais légèrement les manches et là j'étais bien. Mais aujourd'hui je vais te montrer ça, je vais te montrer comment être bien, comment bien serrer ses petits Polo Primark et être tranquille par rapport à ça. Et aux haltères ça veut dire que tu peux le faire à la maison, en salle, peu importe, tu n'as pas d'excuses. Premier exercice, l'incontournable curl biceps halter en prise marteau. C'est la meilleure prise. Pour moi j'aime bien cette prise aux haltères, ça va travailler à la fois ton biceps, ça fait ton triceps et les avant-bras. Les avant-bras c'est important, c'est vraiment important. J'aime bien cet exo. Cet exo, de base je le bosse en lourd. D'accord, quand on dit lourd c'est que voilà j'augmente bien les charges. Et quand tu le bosses en unilatéral, ça veut dire un côté, hop l'autre côté, tu peux mettre beaucoup plus lourd que comme si tu faisais les deux côtés en même temps. Donc tu peux charger, être généreux dans les poids, t'augmente tranquillement l'intensité et t'es bien. J'aime bien bosser entre 8 et 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Tranquille. Les biceps récupèrent très vite. Tu peux prendre 1 minute de repos, mais moi je prends une 30 parce que je mets lourd. Deuxième exercice, curl biceps, prise supination avec halter en double cette fois-ci. Alors ça, c'est un mouvement qui fait du bien parce que tu ressens bien la contraction, la congestion, tu ressens ton bras, t'as mal, tu vois. Faites ça pour moi qui fait mal. C'est, d'ailleurs cette vidéo, c'est une vidéo que tu peux voir comme un programme. Tu peux tester ces 5 exos en salle, tu seras bien. Mais ça, j'aime bien parce que quand tu fais ça, tu montes à tes bras que c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. C'est là que ça commence. C'est là que la piqûre, elle se fait. D'accord ? C'est là, tu vois. C'est là où tu vois que quand tu seras congestionné, les gens vont vous détercharger ou pas parce que ça fait sortir tes veines. C'est important. Ce mouvement-là, j'aime bien le faire en 4 fois 12 répétitions avec 8 minutes de repos. Ouais, j'aime bien la 12 reps pour être bien parce que, je sais pas, j'aime bien la sensation. J'aime beaucoup, beaucoup la sensation. Par contre, tu vas être moins lourd que le curl en prise marteau parce que quand tu fais ce curl-là en supination, ça fait mal. T'as pas la même force qu'en prise marteau et en plus de ça, tes deux bras travaillent en même temps. Sachant que tu bouges pas, tu vois, t'as pas de rotation à faire, ça fait vraiment mal. Troisième exercice. Ah, celui-là, celui-là, c'est trop. C'est trop, c'est vraiment trop. C'est le curl biceps. Toujours pareil, supination, sauf que tu vas faire une demi-rep, tu vas descendre et une rep complète. Alors là, ça, ça fait mal. Ça, ça fait vraiment mal. Mais tu vois, c'est ces petits trucs-là qui vont faire en sorte que tes bras, ils vont changer. C'est ce petit truc-là qui fait en sorte que tu t'entraînes différemment. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, les biceps, c'est un gras. Les bras, c'est un gras. Il faut les tabasser, il faut se faire mal, sinon ils vont pas bouger. Ils vont pas bouger. Moi, j'aime bien le faire. Parce que déjà, de une, mes bras, c'est mon point fort. Je me vois devant le miroir, je suis content. Mais de deux, mon point fort doit devenir encore plus fort. Donc, il faut que je me fasse mal. C'est important. Donc ça, j'aime bien faire quatre fois dix répétitions. Là, je vais pas chercher douze, quinze reps. Je vais pas faire le malin. Dix répétitions. Je me force à la dix répétitions avec une minute trente de repos. Mais c'est un très, très bon exercice. Là, pareil, tu vas pas mettre une charge lourde. Tu vas mettre une charge, soit la même charge que l'exercice précédent ou alors un tout petit peu plus bas pour être tranquille. Quatrième exercice, toujours pareil. Curl biceps, supination, mais cette fois sur en prise serrée. Pour travailler le pic du biceps, pour travailler les veines, pour faire ressortir la veine qui traverse tes deux biceps, c'est important. Il faut le faire. Il faut le faire, c'est important. Ça, ça fait mal aussi. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est à faire. En fait, ça, tu vois, quand t'es des haltères à la maison et tu sais pas quoi faire, eh ben, tu fais ça. C'est pas normal qu'avec des haltères, là, tu galères, tu sais pas, tu dis, ouais, je progresse pas, j'évolue pas, je suis pas motivé. Fais ça. C'est important. D'ailleurs, je pense que ce programme, on va le faire ensemble sur ma chaîne secondaire. Là, 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 je suis chaud. Je me dis, bon, je te montre ça. Pourquoi pas le faire ensemble sur ma chaîne secondaire ? Ça peut être intéressant. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais ça, pareil, 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Tranquille. Dernier exercice. En fait, lui, c'est un exercice où, quand tu vas le faire, après, t'auras plus envie de parler à personne. Ça, c'est un exercice où, si on fait le programme ensemble, si tu me vois le faire, eh ben, là, je serais énervé, je serais fâché. Je sais pas si je veux te parler. De base, quand on fait nos programmes en même temps, je te raconte ma vie, je suis content, je suis... Là, je vais pas parler. Là, on va pas se regarder. Ou alors, on va se regarder et je serai sur les sourcils français. Parce que ça fait mal. Mais c'est ce qu'on veut. C'est important de faire ça. C'est le curl biceps en 3 temps. Toujours. Suppination. Tu commences position en bas. Tu fais une toute petite rep. D'accord ? Un quart de rep. Une demi-rep. Et une rep complète. Dans tous les cas, tu le vois tranquillement dans la vidéo. Mais c'est dur. Ça fait mal. Le curl en 3 temps, ça fait mal. Mais c'est ça qui est bon. Tes bras, ils vont aimer. Ils vont souffrir. Et c'est ce qu'il faut. C'est ça qu'on veut. C'est vraiment ça qu'on veut. Il faut faire des choses bien par rapport à ça. C'est important. Ça, pareil. Je vais essayer de chercher les 10 répétitions. 4 fois 10 répétitions. Avec 1 minute 30 de repos. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est excellent. Donc, il faut le faire. Là, en fait, tu vois ce que je te montre. C'est des exercices que tu peux faire. Si, par exemple, tu as acheté des haltères ou si on va t'acheter des haltères. On ne sait pas. Peut-être à Noël, tu as des haltères, tu as des trucs. Donc, voilà. Tu peux faire ton programme. Tu peux être tranquille et tu peux être bien. Comme ça, tu es frais. Avec tes haltères, tu peux faire plein de choses, plein de programmes. C'est pour ça que là, je relance une petite série de vidéos. 5 exercices haltères pour être tranquille. Ok ? Donc là, tu es bien. Tu n'as aucune excuse pour avoir des bras énormes. Ok ? Donc, en tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne aussi si ce n'est pas fait. N'oublie pas le code D'Homme sans MyProtein pour être bien et ravitaillé. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.